Bonjour, je suis Loza Maléambo, styliste créatrice, fondatrice de la marque éponyme Loza Maléambo, que vous voyez là. Alors pouvez-vous nous présenter un petit peu ce que vous faites ? Alors je suis créatrice de la marque et nous, dans notre philosophie, on veut vraiment mettre en valeur les traditions africaines, mais avec un twist moderne, de modernité. Donc c'est utilisé de la toile de jute qui est du sac, le sac de cacao notamment reconnu. On a de la tulle, du coton, du pain tissé qui est de Côte d'Ivoire de la région de Condé-Yaokro, qu'on appelle le pain baoulé. Et c'est vraiment la mixture de toutes ces différentes matières que j'explore dans mon travail. D'où vous venez justement votre imagination ? Alors ça vient de mon background qui est très divers. Je suis ivoiro-américaine, donc j'ai évolué dans différents milieux, notamment le milieu africain, mais aussi américain. Et c'est vraiment un désir de créer le pont entre les deux cultures. Donc c'est très moderne, c'est très type urbain, new-yorkais, mais en même temps avec des valeurs et un héritage africain. Comme vous voyez par exemple le masque à Caen, ici, qui est fait en bronze et plaqué or. Voilà, donc c'est vraiment le métissage de plusieurs influences. Combien d'heures pour créer ? Ben 24 heures sur 24 pendant les saisons de création. Par exemple, pour la saison été 2019, c'est vraiment un travail acharné pendant des mois jusqu'à la sortie de la collection. Et après on peut respirer un peu. Paris, passage ou lieu, est-ce au salon ? C'est un passage que j'essaye, qu'on m'a recommandé à plusieurs reprises, et qui est déjà très prometteur, donc je suis contente d'être là. Derrière vous, il y a des images, c'est un clip. Vous pouvez vous présenter un petit peu ce clip là ? C'est vous, c'est ça ? C'est ça, c'est moi, en me mettant en avant derrière des selfies, parce que le selfie est très dans l'air du temps, n'est-ce pas ? Et c'est vraiment pour pouvoir exprimer la diversité de la femme africaine, et la valorisation de la culture. Donc par exemple ici, vous voyez une influence des danseurs de dents de Côte d'Ivoire, qui utilisent de la craie sur leur visage. Bon, on ne va pas aller sur toutes les images, mais c'est vraiment pour célébrer la diversité africaine. Voilà. C'est ça. Alors les photos, c'est le projet avant le projet de vidéo, qui a évolué en vidéo, mais c'est vraiment pareil. Donc vous pouvez voir ici. C'est vraiment pour mettre en avant la diversité de la culture africaine, mais aussi afro. Donc on voit de l'influence noire américaine, par exemple, mais aussi les masques africains, la philosophie africaine. Et voilà. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada